Alors bonjour à tous, ce matin à me levant j'ai reçu cette question en commentaire Bonjour Canapex et merci pour tes vidéos, merci à toi du commentaire pour l'algorithme J'ai une question au niveau agriculture, paysagisme, comment fait-on pour enlever des grandes haies ? J'ai beaucoup d'outils de jardinage mais peut-être qu'il me manque un, merci ! J'ai décidé de boire mon café et de te répondre en vidéo de suite Je vous encourage à regarder la vidéo dans son intégralité Car à la fin messieurs je vous donne un petit conseil qui est justement en lien avec la vidéo Alors à la base j'avais eu l'idée si tu veux de faire ça et ça Donc j'aurais déplacé la haie Mais du coup la blague était pas terrible mais en fait je viens de la faire Bon bref désolé générique Donc une fois que tu as trouvé la haie à déplacer Là tu vois on a des petites ou des grandes Tu vas ici, tu fais prendre et là tu vois quand tu te positionnes sur la petite haie ou la grande Il y aura marqué le poids déjà, la grande fait 8 et la petite fait 5 Mais aussi qu'il te faudra un point en agriculture au minimum avec une bêche, un déplantoir, une fourche, une houe de jardin, une pelle, une pelle à neige Alors c'est un peu bizarre une pelle à neige mais pourquoi pas Une pioche ou un râteau à main, ça c'est les râteaux à main, c'est les petits trucs avec les griffes Par contre tu vois en bas il y a un risque de casse de 67,5 Mais si je rajoute un point en agriculture De suite le risque de casse passe à 60 Ainsi de suite je rajoute encore un Le risque de casse passe à 52,5 C'est à dire à peu près une chance sur 2 Donc on va carrément aller jusqu'à 10 Et là tu vois il n'y a plus de risque de casse Une fois donc que tu as au moins un point en agriculture Donc tu vas ici sur prendre On se dirige vers notre petite haie Là il est en train de déraciner la haie Voilà, on se retrouve donc avec la petite haie dans l'inventaire Il suffit de faire un clic droit Placer l'objet Alors bien entendu sur de la terre car sur du bitume ça ne fonctionne pas Et aussi tu ne pourras pas faire pivoter l'objet T'as beau et ça y est ça ne marche pas Donc si tu veux une haie qui parte du nord au sud par exemple Il faudra prendre plutôt celle-ci qui fait une descente Et après tout simplement Et bien il te suffit de faire un clic gauche Et de la replanter à l'endroit où tu souhaites Et tu peux ainsi refaire la décoration de ton jardin Et ça fonctionne même avec les arbres ornementaux Malheureusement je n'en ai pas trouvé sur la carte Et j'ai un petit peu la flemme de faire des spawns à droite à gauche Pour en trouver un Il faut noter aussi que ça marche avec les parterres de fleurs Donc tu peux te faire un magnifique jardin Et aller piquer les plantes chez le voisin Afin d'améliorer ton environnement Car mine de rien t'as raison C'est important pour la santé mentale du joueur et du personnage De vivre dans un environnement agréable Sur ce je vous fais des bisous On se retrouve très vite en live Soyez sages et pas trop Bye bye N'oubliez pas messieurs Plus le buisson est taillé Plus l'arbre paraît gros